Isabelle Gau est la secrétaire d'intendance de ce collège de 483 élèves. Un métier qu'elle exerce avec passion, malgré son handicap. Malentendante de naissance, c'est grâce à un outil performant qu'elle peut répondre au téléphone et gérer les multiples appels. Il nous manque un produit à la livraison de 6 kilos. Alors vous me donnez votre carte s'il vous plaît. Une plateforme qui lui permet à tout moment d'avoir un interprète pour échanger avec ce fournisseur par exemple, ou encore répondre à notre interview. Cette solution a changé sa vie. Je suis complètement autonome, je n'ai plus besoin de faire appel à mes collègues. Et je ne les agace pas dans leur quotidien de travail, je ne les empêche pas d'avancer dans leur travail. C'est vrai qu'aujourd'hui la mission de téléphone fait partie à part entière du poste. Mais je suis vraiment, je me sens aujourd'hui à l'égal de mes collègues entendants par rapport à tout ça. Si tous ici ont su s'adapter à la surdité d'Isabelle, Jeudi, quand tu vas aller à l'agence comptable, son responsable reconnaît que c'est réellement la technologie qui a permis de valoriser ses compétences. Ça peut sembler aberrant de se dire que sur un métier de contact, on a mis quelqu'un de malentendant. Mais en fait, on se rend compte qu'avec quelques outils technologiques adaptés, ils arrivent parfaitement à faire le travail comme n'importe quel salarié. Permettre aux personnes sourdes d'évoluer dans leur métier grâce à la traduction simultanée, c'est le travail de Céline Gage. Née de parents sourds, elle a choisi de devenir interprète. Depuis dix ans sur la plateforme, elle s'immisce au cœur de situations professionnelles très diverses. Ça demande de la préparation avec la personne malentendante justement. Elle explique un maximum le contexte de la situation dans laquelle on va intervenir pour être le plus à même, être au plus proche de ce qu'elle veut dire. En France, on compte 5,5 millions de personnes sourdes. L'innovation technique facilite leur intégration professionnelle.